Ok, donc nous sommes arrivés au dernier palier de cette belle formation. Nous voulons vous remercier pour votre activité et pour tout ce que vous avez pu mettre en place pour suivre cette formation. Nous sommes persuadés que ce n'était pas facile, mais vous avez quand même pu avoir le temps pour pouvoir être là, suivre et puis faire les exercices. Donc, je viens apporter quelques informations très utiles par rapport aux académies DHSE à mettre en place ou que nous avons déjà mis en place. D'accord, donc nous allons tout de suite aborder le volet académique qui en fait est essentiellement apprêté pour pouvoir vous présenter les dernières fonctionnalités du travail excellent que les développeurs et tous les acteurs de par le monde font pour nous sortir les différentes gestions du DHSE. Donc, les académies sont destinées en fait à former l'équipe technique et permettra à cette équipe de pouvoir former les autres en continu. Donc, c'est l'utilité des académies pour pouvoir donner la connaissance, mettre ces connaissances aux personnels de l'équipe de base et ces personnes seront bien sûr appelées à former aussi d'autres personnes dans cette chaîne. Donc, les académies DHSE aussi viennent en fait en complément aux autres formations que vous avez dans vos pays et ces formations permettent en fait à ce groupe ou le personnel de base, l'équipe technique, l'équipe technique d'avoir certaines connaissance en plus et de pouvoir les transmettre et surtout ces académies ne viennent pas remplacer en fait toutes les formations que vous entreprenez en fait dans vos pays par rapport au volet utilisation du DHSE. Mais pour être plus précis en matière de niveau 1 lié aux différentes formations que vous nous proposons, nous avons plusieurs formations. spécialement une formation sur le design des données agrégées et ensuite l'analyse de ces données agrégées que nous appelons aussi l'analyse. Ensuite, nous avons maintenant deux paliers au niveau du tracker. Donc, à ce niveau, il y a premièrement la configuration et l'utilisation du tracker. Donc, nous sommes en train de suivre actuellement cette académie sur l'utilisation du tracker et tout cela forme en fait le premier palier des académies de niveau 1. Et si nous voulons nous appesantir sur la configuration du tracker, nous pourrons dire que c'est pendant cette académie que nous aurons la possibilité de configurer en fait un tracker, de voir comment est-ce que tout cela a été produit, quels sont les indicateurs qui ont été mis en place, quels sont les règles du programme, comment est-ce que nous pouvons définir les variables, les listes de roulantes, les relations, la gestion des utilisateurs et tout ce qui va avec. Donc, c'est pendant cette formation que nous donnons la possibilité à tout le monde de pouvoir produire ou implémenter son tracker pour pouvoir suivre quelqu'un. Au-delà de ça, nous avons aussi le volet analyse qui nous permet d'utiliser les différents outils dans le DHF2 pour pouvoir produire des tableaux, des graphiques, des cartes, de pouvoir les interpréter convenablement, de produire un tableau de bord qui va rassembler en fait tous les ordres que nous aurons à faire en utilisant les autres outils d'analyse et de pouvoir les partager en fait avec les autres. Donc, nous avons aussi le volet design. Ce volet est beaucoup, disons, aimé par les membres de l'équipe technique qui viennent apprendre les dernières fonctionnalités qui ont été développées, toujours dans les versions récentes et permet à ce que nous puissions mieux comprendre tout ce qu'il y a comme des organisations, quelles sont les configurations qu'il faut faire, les bonnes pratiques et beaucoup d'expériences sont partagées pendant ces moments où d'autres pays aussi prennent part à ces formations. Et au finish, ces personnes qui prennent part sont vraiment outillées pour pouvoir prendre en main leur DHF2, pouvoir corriger certaines choses, pour avoir une vision beaucoup plus élargées par rapport à la configuration et tous ces accords, blocs et solutions qui peuvent être dans la configuration. Maintenant, par rapport au deuxième volet ou deux, nous avons une première académie sur l'endroit qui sera subdivisé et nous avons aussi la surveillance des maladies. Et pour finir, nous avons la gestion d'implémentation du tracker que nous avons aussi servi aux utilisateurs francophones. Donc, par rapport au premier volet des académies Android, nous avons un premier parcours qui est l'implémentation Android. Donc, sur ce volet, ce premier volet, pendant cette académie, vous allez apprendre à collecter les données à partir d'Android, à pouvoir voir comment la gestion des utilisateurs peut s'opérer, quels sont les ajustements au niveau des couleurs des icônes et des paramètres un peu avancés que nous pouvons mettre en place pour pouvoir contrôler tout ce qui est comme collecte des données à partir d'Android. Et vous aurez aussi une feuille de route de développement d'application Android et des nouvelles fonctionnalités qui peuvent entrer en jeu plus tard. Et sûrement, nous avons aussi cette possibilité de discuter des blocs ou des problèmes ou d'éventuels ou des manquements que vous trouvez dans l'application. Mais le deuxième volet ou le deuxième parcours lié à Android nous amène directement à la construction. Donc, vous aurez à apprendre comment est-ce que vous pouvez programmer ou déployer une application Android et pouvoir les installer, en fait, dans votre DHCP. Donc, il y a une thématique qui est développée autour de cette académie pour nous donner aussi la possibilité aux programmeurs de pouvoir être spécialement dans leur domaine et de parler la même langue. Donc, nous avons l'académie aussi sur la gestion et l'implémentation du tracker. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie est adressée aux gestionnaires qui sont en charge de superviser toutes ces formes d'implémentation du tracker dans le pays et d'avoir les directives qui pourront les aider dans tout ce processus. C'est juste la feuille de route. Est-ce qu'il faut prévoir les tablettes, quand elles font de l'HT, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les partenaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette académie est aussi un moment très intéressant qui fournit une vue d'ensemble, en fait, d'un certain nombre de fonctionnalités liées au tracker. Donc, la personne sait de quoi est capable, en fait, le DHCP. Est-ce que cela peut nous permettre d'atteindre nos 8 objectifs? Et voilà ce qu'il faut faire. Donc, avant de passer par cette académie sur l'utilisation du tracker, il était important de passer par d'autres parcours. Notamment, avoir les bases du DHCP, les trois dimensions. Enfin, ce n'est pas une académie sur l'utilisation des données ou peut-être le design. Il y a aussi d'autres académies en ligne sur les fondations du DHCP événements. Donc, il faudrait avoir ces bases pour pouvoir comprendre quand nous parlons d'éléments de données, d'options, ainsi de suite. Donc, c'est ce premier volet pour vous permettre de passer aux académies du tracker. Parce qu'on peut un peu avancer la configuration que nous trouvons au niveau des données agrégées. Donc, après ce volet, vous aurez la possibilité soit de suivre les autres académies ou peut-être vous diriger directement vers les académies liées à Android, liées à la surveillance ou à l'implémentation du tracker. Donc, l'implémentation du tracker, comme on l'avait dit, c'est réservé à un profit. Du coup, vous aurez la possibilité de pouvoir y accéder. Donc, un peu plus loin, nous pourrons dire que le tracker et tout le staff autour font un travail excellent pour nous offrir quand même au moins deux versions du DHCP par an. Du coup, nous avons quand même cette possibilité de voir une évolution exponentielle par rapport au travail effectué et ils ont aussi un travail de suivi ou d'analyse ou de mise à jour des fonctionnalités qui se fait. Du coup, nous avons la possibilité de voir plusieurs versions 2.37.1, 2.37.3, ainsi de suite. Donc, il y a des réajustements qui se font dans les versions et qui prennent en compte en fait les aberrations ou les bugs constatés. Donc, il y a l'équipe qui travaille sérieusement sur ce volet pour maintenir le DHCP à son haut niveau. Du coup, vous avez aussi la possibilité à partir du lien Rosemap d'avoir une feuille de route qui est déjà accessible en fait au fond public et qui vous permet d'avoir des informations très importantes sur l'évolution des priorités par rapport au DHCP. Donc, je vous conseille de parcourir ces différentes pages qui ont été vraiment apprêtées pour partager l'information, ne serait-ce que sur la page officielle du DHCP, mais également via Facebook où il suffit de taper DHCP sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ainsi de suite, pour pouvoir intégrer directement à la communauté DHCP. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, mais bon, la communauté francophone aussi, comme on dit, et nous sommes sûrs que nous allons avoir beaucoup plus d'utilisateurs francophones dans la communauté. Et même dans la communauté, il y a une partie réservée à la francophonie qui s'appelle le coin de francophone. Du coup, vous aurez la possibilité de pouvoir parler qu'on fait simplement à ce niveau et sur toutes les autres pages ou réseaux. Après cela, il y a un groupe aussi qui travaille essentiellement sur la documentation pour apporter l'information aux utilisateurs, aux implémentaires, aux développeurs et aux administrateurs du système. Donc, il y a plusieurs documentaires qui sont apprêtés selon les versions. Avant, nous avons plusieurs versions, mais il était plutôt intéressant de stabiliser tout cela au travers de deux WA qui sont proposés par année. Du coup, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont insérées tout de suite. Et vous avez aussi cette documentation qui accompagne ce travail qui est assez vaste et fait par l'équipe. Donc, vous avez la documentation qui vous est proposée. Il suffit de cliquer sur le lien ou de taper le lien. Vous aurez à avoir plusieurs boxes. Il y a aussi en haut à droite la possibilité de voir tout cela en français. Donc, ce qui nous amène aussi au volet de traduction au RIPS, soit en centrale africain, travail d'arrache-pied pour vous permettre d'avoir aussi la documentation en français. Lire en anglais, c'est très intéressant, mais ce n'est pas facile. Du coup, il y a plusieurs traducteurs qui ont été recrutés pour pouvoir rapidement amorcer ce volet de traduction, d'éditer différents documents pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Nous avons notre plateforme officielle Moodle, qui est le Moodle de l'Université d'Oslo et qui a pris la plupart des formations. Donc, c'est la plateforme de l'Université d'Oslo, mais nous avons aussi notre propre page officielle et qui nous a permis de faire plusieurs formations et celles en cours. Donc, c'est la même plateforme utilisée autrement avec des mises à jour pour que tout le monde soit à l'aise au niveau pédagogique. Nous avons d'autres matériaux qui ont été apprêtés essentiellement pour cette pandémie qui nous touche tous. Donc, vous avez une documentation liée aux différents packages COVID qui ont été apprêtés. Vous pouvez cliquer là-dessus pour voir le matériau de formation générique qui a été proposé et que vous pouvez adapter au contexte du pays pour que toute la formation se fasse bien à tous les niveaux. Donc, il y a aussi ça. Vous pouvez facilement cliquer là-dessus et accéder à tout ça. À part ça, nous avons aussi plusieurs instances démo. Donc, vous avez demo.dhs.org et sur ce lien, vous avez la possibilité de suivre plusieurs démonstrations que nous faisons et il y a aussi des comptes génériques qui sont une page qui peut vous permettre de suivre peut-être comment il faut saisir les données. Souvent, les nouvelles applications, vous avez la possibilité de pouvoir vous connecter. Il y a le training qui est aussi disponible, le Moodle. Et vous avez d'autres formations gratuites qui sont déjà apprêtées. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez, continuer quand vous voulez et finir quand vous pouvez. Et tout cela pour vous permettre d'être assez formé à plusieurs niveaux. Merci. 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 Merci aussi l'Université d'Oslo et tous les acteurs ou les participants qui ont bien voulu mettre tout en place pour que cette formation soit vraiment gratuite à tout le monde. et il est fort intéressant de pouvoir partager en fait les expériences et inviter les uns et les autres à pouvoir commenter les formations parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été acceptées par rapport à ça parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Donc, il est très intéressant de commencer par les formations gratuites en ligne sur training.dhs2.org, il y a deux formations sur les fondamentaux du DHS2 qui vous outre les portes parce que lors de l'inscription, on a vu tous ceux qui ont eu une expérience avec le DHS2 qui ont été acceptés. Donc, il faut partager cette information à vos compréhens pour qu'ils puissent commencer au moins une formation et cela va déclencher les autres et ainsi de suite, juste à la conférence annuelle qui se passe à Oslo. D'autres pays sont invités. D'autres sont aussi acceptés par rapport à la participation et le processus de visa, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup à tous par rapport à cela. Je ne sais pas. Oui, on a été coupé tout à l'heure sur le réseau. Donc, merci à vous tous pour votre activité. On est ensemble et voilà. Merci. 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 Merci.